et what's up les gens on se retrouve sur one piece pirate warrior 4 pour un tuto berry pièces tout ce que vous voulez appeler comme vous voulez donc on va commencer dès maintenant le tuto c'est simple vous devez déjà avoir fini le mode histoire donc on finit tout le mode histoire vous allez dans les options c'est excelsure vous mettez en ultra difficile c'est très important le mode ultra difficile ensuite vous allez dans le mode libre let's go c'est chipa dans le mode enfin dans le mode dans le niveau donc la map wano kuni vous allez sur l'avant tu vois il était déjà sectionné l'avant-dernière donc le combat sur onigashima 2d4 un peu en bloc le schéma vous le faites vérifiez bien que vous êtes bien sur le niveau 20 vous prenez katakuri normalement vous l'avez dès que vous avez fini le mode histoire katakuri débloqué vous prenez katakuri et c'est bien évidemment le monter au rang max ans sinon ça va être un peu chiant pour vous vous le prenez je vais vous montrer ce qu'il faut prendre comme arsenal je sais pas s'il les a tellement non il est là pas parce que j'ai changé j'ai dû jouer pour tester un truc donc c'est si pas les les fonds les techniques vous ont battu les couilles vous cherchez juste à voir de l'autre herculienne ici donc vous retirez tout hop vous mettez en priorité où est ce qu'il est où est ce qu'il est où est ce qu'il est chacun bruleuse qui augmente le nombre de berry gagné vous prenez coupe de saké fraternel qui augmente le nombre de points de comment ça peut être d'équipage que vous pouvez avoir collection de pièces bien évidemment donc là ça vous en fait déjà par exemple 3 de prix vous avez il ya le collectionneur je sais plus où est ce qu'il est résilience dans pas de l'une chasseur des primes donc donne aux ennemis vaincu une pitche chance de lâcher des sacs de berry vous avez le collectionneur je sais plus où est ce qu'il est ah non il est la collection des pièces augmente le nombre de pièces augmentent donc c'est ça le collectionneur et puis là vous prenez tout ce que vous voulez moi je vais prendre en l'occurrence concentration si je le trouve bien évidemment apparemment il n'y a pas trop envie de se montrer il est la concentration à merde je peux encore prendre un truc ok d'accord et je vais prendre du coup l'instant commotif je pense non je prends amélioration du combo x je fais pas de finition avec avec le personnage donc là c'est simple vous rusher pour avoir votre transformation une fois que vous avez votre transformation vous vous transformez et là faut faire en fait ce terrain il est très facile puisque en fait vous allez rusher avec atakuri merde c'est que vous allez taper les mobs il y en a un que j'ai raté là vous allez taper les mobs et c'est le final plus vite possible non ça vous prend trois minutes et si vous faites ça en boucle en boucle en boucle ça vous fait trois millions de berry en boucle en boucle en boucle en boucle quoi vous avez vu ça vers les autres attaques cherchez pas à faire des attaques spéciales ça strictement à rien vous perdez plus de temps qu'autre chose là vous n'avez pas le choix vous êtes bloqué par le scénario il faut juste attendre si vous allez beaucoup trop vite voilà vous rusher vous continuez avancer vous continuez avancer vous continuez avancer vous on charge on charge on attaque on attaque oh merde j'en ai oublié en dernière le plus quoi ah non je n'ai oublié personne je dis que de la merde pardon donc la big mom est apparu va falloir que je tape le truc et il sera détruit moi j'ai vraiment cru que j'avais oublié quelqu'un non il est devant moi en plus pardon si vous avez perdu de la vie vous il est avec katakuri voilà là vous délige la chargée l'attaque spéciale et vous rechangez par l'explosion d'énergie et vous repartez vous faites la même chose en boucle en boucle en catégorie c'est parfait parce qu'en fait vous allez attaquer tellement de plusieurs personnes en même temps il faut juste attendre que le scénario finisse la big mom va sauter vous allez l'affronter là dis vous qu'on a déjà bientôt finir le niveau est très facile que ce soit en normal ultra difficile je vous dis très facile vous pouvez balancer votre mochi si vous avez envie mais techniquement big mom vous l'attabaissez en boucle vous l'attabaissez en boucle techniquement ça c'est le premier niveau que vous allez faire quand vous allez lancer one piece of power 4 je crois c'est une sorte de prologue qui vous met ici je sais pas pourquoi ils ont fait ça je trouve ça con mais bon voilà ils l'ont fait quoi elle va me taper il va falloir que je dodge et dodge ok nickel vous tapez big mom jusqu'à que vous ne pouvez plus ok là on peut plus vu qu'on peut plus on va juste charger l'attaque spéciale vous chargez juste l'attaque spéciale ohlala mais non après ça il y aura kaido qui va venir qui va boxer big mom et puis voilà vous auriez fini vous tuez kaido et vous avez fini oui c'est simple que ça et puis vous allez voir le nombre de burry qu'on gagne normalement c'est 3000 burry en boucle en boucle en boucle là vous pouvez seulement le lock si vous voulez le tabasser en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle kateaoué c'est parfait parce que vous pourrez dodge pas mal de spell avec le perso balancez vos mochis pour mettre des petits dots en guerre de temps c'est tout béneuf pour vous en vrai mais sinon on voit l'auto attaque suffit amplement l'avantage c'est que vu qu'il sépare un type loja il prend quand même les dégâts malgré qu'il est sous bouclier On bouffe Voilà, c'est fini J'ai pris en tout 3 minutes je crois Là dans ma vidéo je suis à 6 minutes Je pense que j'ai dû l'expliquer avant Mais j'ai dû en prendre 3 minutes On passe la cinématique, on s'en va les coulures On va la foutre Si tu pars, 3 minutes 27 Rangs S, rend S En termes de temps, en termes de kills, vous faites 1000 Deux kills de toute façon c'est obligé que vous en faites 1000 Vous allez gagner énormément d'XP du fait que vous avez le bonus De coupe Ethernet, donc là on a gagné Coupe de Saké Fraternel plus 153 Donc ça c'est le truc En balle, vous allez gagner des pièces En plus, là on gagne le fluide, je suis pas trop court Avec le fluide Regardez ce qu'on a gagné, donc 100 Pièces de Berry, 88 Pièces de, enfin bag Et 94 escargophones Dites-vous qu'à chaque fois que vous faites un niveau Vous allez gagner entre 30 et 50 En tout Maximum Si vous avez pas le bonus Qui offre 50% Ou 30% en plus, je sais plus c'est combien Mais il offre pas mal du coup le bonus que j'ai C'est les pièces, la collection de pièces Donc collectionneur de pièces De Bartolomeo Et puis voilà En vrai, tous les trucs qui sont faciles à avoir Il suffit, enfin une fois que vous avez fini le mode histoire Jouez chaque perso tranquillement Ou jouez un seul perso Montez le perso Chaque perso niveau max Ne serait-ce que la première carte La première carte, techniquement vous l'avez débloqué à 100% Avant d'avoir fini le mode histoire Ensuite la première carte de chaque personnage Donc la carte de Luffy, Zoro, etc Débloquez là au maximum Mais vous allez voir que tous les trucs que vous allez débloquer La deuxième carte c'est vraiment pour monter tout votre spawn niveau 18 Jouez les personnages que vous avez envie de jouer Vous prenez pas la tête Jouez tranquillement Vous avez pas besoin de vous casser la tête Enfin, n'essayez pas trop de rusher En fait ça sert à rien Sauf si vraiment vous voulez un flex Mais sinon ça sert pas vraiment à grand chose On peut regarder les billets qu'on a gagné 2 millions De base ça se varie entre 2 millions et 3 millions Vous allez en gagner énormément en boucle Vous faites ça en boucle 3 minutes c'est rien Vous faites ça pendant 4-5 heures Vous allez gagner voilà l'argent Bon, on peut regarder la calculatrice Je suis pas bon en maths Donc on va utiliser la calculatrice Donc là j'ai gagné 2 millions Donc on va se baser sur 2 millions Même si de base c'est 3 millions Mais là on a gagné 2 millions Donc 2,5 1,2,3 1,2,3 Merde je suis con Donc 2 millions Vous cumulez ça fois 5 heures 5 heures c'est combien ? Bah 5 heures c'est attend 60 minutes 60 et 60 C'est une heure Enfin c'est deux heures Ça fait 120 Plus 60, 180 Je suis con Putain j'aurais dû faire la calculatrice en ce temps Regardez 60 fois 5 Ça fait 300 Tu cumules 250 Fois 300 Ça te fait en tout Tu te fais T'as moyen de te faire 750 millions de berry Tu me trompes pas Corrigez moi si je me trompe Mais il y a moyen que tu fasses tout ça Sinon la deuxième map C'est celle-ci Donc la toute dernière map De De Wano Kuni Vous le faites bien évidemment En mode libre En mode ultra C'est très important Le niveau le plus compliqué Vous devez prendre Trafalgar Law Et vous allez prendre Je vais pas vous faire Tout le gameplay Parce que ça dure en fait Une heure et quelques Enfin celui-là Vous pouvez le faire en boucle Tout le temps en fait Faut juste pas tuer les gros boss Vous avez juste à prendre Des compétences en question Peu importe ce que vous prenez Vous prenez juste le scan Donc ça scan les ennemis A l'avant Et vole des objets Avec Shambles Vous avez juste à voir ça Les compétences On s'en va les couilles Enfin essayez d'avoir Bien évidemment Concentration Instinct combatif Pardon Je sais pas pourquoi Les compétences sont pas les couilles Mais si c'est très important Vous prenez aussi Shad Comboleuse Donc c'est pour les berry Parce que c'est très important aussi Et l'autre qui nous permet D'avoir Des berry Au moins tu peux vraiment Attaque contre la conquête Je sais pas c'est lequel Je sais pas il est où Voilà c'est ça Chasseur de prime Donc c'est Essayer d'avoir Shad Comboleuse Et chasseur de prime Avec concentration Bien évidemment Pour avoir votre spell Tout le temps Mais le plus important C'est chasseur de prime Et chasseur de prime Avec l'eau Vous avez scan Je vous montrerai juste Le gameplay à faire Donc là il y a des mobs Et c'est bien évidemment D'avoir tous les mobs Devant vous C'est plus important Donc là mon scan est prêt Donc là vous voyez Le mob qui est devant moi Je vais le scan Et là il a lâché Une bourse Donc ça va Ça va varier entre Quelques bourses Et Et des gros sacs de berry Enfin des grosses caisses de berry Vous faites ça Essayez d'en avoir plusieurs Plus vous en avez Plus vous en avez Vous allez en avoir Là j'ai eu Regardez là une mallette de berry Plus l'argent Donc là ça m'a donné 380 Enfin 39 000 berry Et le but c'est d'avoir Le plus d'ennemis Possible bien évidemment Essayez d'avoir des gros bonhommes Enfin les gros bonhommes Les mobs comme ça En plus des petits mobs Vous scannez Et puis voilà Et vous allez avoir Là j'ai gagné en tout 104 millions Vous faites juste ça en boucle Donc vous n'êtes pas forcément Obligé de tuer les mobs Vous pouvez justement Tuer les petits mobs Si vous voulez Comme ça vous gardez les gros Les gros pour vous On va monter en haut Je vais vous montrer Encore un peu Et après je vais en rentrer là Hop Vous faites ça Vous scannez Vous regardez à droite Vous allez tout ce qu'on a gagné Là on a gagné des bourses Là on a gagné 13 000 En vrai ça varie C'est des bourses Mallettes Et les grosses caisses de berry Enfin lui ça en boucle C'est juste un combo entier Et après vous l'avez Vous scannez Vous faites ça Et puis voilà Là on a gagné quelques bourses Et de la bouffe Avec l'autre avantage C'est que vous êtes invincible Quand je dis invincible C'est invincible Là le mec va me taper Donc imaginons Là j'ai activé mon expose d'énergie Ils peuvent me taper Je suis invincible En fait c'est son fruit des démons Vu que c'est le C'est le fruit de la chirurgie Je suis littéralement invincible Vous pouvez faire ça Et du coup en boucle Et l'avantage C'est que vous allez taper vite Et là après vous allez scanner Là regardez le nombre de personnes Que je vais scanner Néanmoins je gagne beaucoup Après ça varie Donc la mallette 39 000 en tout On va essayer d'avoir Le maximum d'ennemis là On scanne On a gagné un nouveau 13 000 Pour moi je vous dis c'est Vous pouvez gagner beaucoup Mais ça varie en vrai Et là dessus Vous pouvez durer Une heure et quelques Et vous le faites juste En boucle en boucle En boucle en boucle Et voilà Donc là on a gagné une mallette 65 000 64 000 Voilà C'est tout ce qu'il y a à faire Sur ce les gens je vous invite A vous abonner à la chaîne J'ai un big like Ça fait grave plaisir Aux zones rendez-vous Dès lundi je dirais Si je gère bien Donc dès lundi Pour un tout nouveau let's play Du coup qui sera sur Kinoverse Et puis voilà Merci d'avoir regardé le let's play Et d'avoir suivi Pardon avec moi Le let's play One Piece Player 4 J'espère que vous avez kiffé Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Et ciao